Bonjour Claire. Bonjour Anthony. Alors il y a deux jours les échos publiés, le baromètre de l'entreprise préférée des français et pour la première fois depuis 5 ans, Amazon n'est plus premier. Effectivement Anthony, grosse surprise, puisqu'il y a deux jours en ouvrant les échos, le classement OCNC qui recense les conseils préférés des français montrait qu'Amazon n'était plus premier. Et c'est une première depuis plus de 5 ans. Et ceci finalement va dans ce que nous nous voyons aussi, c'est-à-dire que d'autres enseignes peuvent être meilleures qu'Amazon, qu'Amazon n'est pas la seule société à savoir satisfaire ses clients et surtout Amazon perd des places. Amazon perd des places sur la qualité de service, un peu sur le prix, sur le rapport qualité-prix. Le consommateur perçoit réellement l'automatisation des process, perçoit que sur la marketplace, la qualité n'était pas la même que sur le site traditionnel d'Amazon et qu'il demande un peu plus d'humains, un peu plus de conseils. Bref, Amazon perd presque 12 rangs sur le critère de la qualité et deux sur le prix. Et oui, c'est une chute d'Amazon dans ce classement. Alors, qui a pris la place du coup ? Eh bien, le premier, c'est Decathlon. Ah oui. Et Decathlon, c'est une enseigne que l'on connaît bien puisque Decathlon est lauréat du prix Excellence Client que nous avions lancé l'année dernière avec Ipsos et l'Académie du Service. Decathlon, c'est réellement prendre soin de ses clients, toujours dire oui, gagner le oui, apporter du service en magasin, prendre soin également de ses employés. Et ce n'est donc pas une surprise de la retrouver sur le podium. Mais on retrouve également Picard devant Amazon. Picard, autre lauréat du prix Excellence Client qu'il a aussi, par sa différenciation, par ses produits, par son soin apporté à ses employés et à ses clients, c'est les satisfaire et faire mieux que des enseignes purement online. Alors, comment en profiter boursièrement puisque ces deux entreprises ne sont pas cotées ? Eh bien, ces entreprises ne sont pas cotées, mais Picard émet de la dette. Et donc, chez Trusty, nous avons bien sûr des fonds actions, mais nous avons aussi des fonds diversifiés, ou plutôt mixtes, encadrés maintenant, qui investissent sur des taux et donc sur lesquels on peut retrouver de la dette Picard. D'accord. Et ceci, effectivement, on est assez content de voir ce classement puisque, à la fois, cela valide notre méthode, cela valide le prix Excellence Client, mais aussi, cela nous permet de voir que, eh bien, notre rébellion des acteurs traditionnelles est bien en cours. Merci beaucoup, Claire. Merci. Merci.